La recherche française en biologie est parmi les plus avancées à travers le monde. En région Île-de-France, la communauté de chercheurs en sciences de la vie est particulièrement performante. Alors, pour maintenir son niveau d'excellence et innover davantage, ce domaine de recherche a besoin de soutien. Dans ce contexte, la région Île-de-France a labellisé le DIME illicite en décembre 2016. Les DIME, les domaines d'intérêt majeur, ce sont des dispositifs pour financer la recherche en région Île-de-France. Alors, le DIME illicite, ça veut dire en anglais « Empowering Life Sciences with Innovative Technologies », donc « Donner de la puissance aux sciences de la vie avec des technologies innovantes ». C'est un programme qui vise à développer des nouvelles technologies pour la biologie en favorisant les collaborations entre biologistes et technologues en région Île-de-France. Le DIME illicite est coordonné par l'Institut Pasteur et l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. Ce DIME s'appuie aussi sur un consortium de membres fondateurs issus d'établissements prestigieux de l'Île-de-France. L'objectif du DIME illicite est de réunir des biologistes et des technologues provenant de trois communautés scientifiques différentes. Celle de la microfluidique, celle de la biophotonique et des ondes et celle de l'analyse d'images et du big data. Il s'agit là de trois thématiques porteuses d'innovation pour les sciences de la vie. Ces communautés ne se croisent pas forcément au quotidien, ce n'est pas forcément le même monde scientifique, les mêmes conférences, mais elles partagent beaucoup des mêmes problématiques. C'est par des liens personnels entre les divers scientifiques du réseau en Île-de-France qu'on a pu constater ces similitudes dans les modes de fonctionnement et les problématiques et on a pu agréger un réseau de chercheurs et d'instituts qui a décidé de s'inscrire ensemble dans la création de ce DIME illicite. Le DIME illicite encourage donc les rencontres et les collaborations entre ces trois communautés scientifiques en finançant des projets interdisciplinaires. Ces projets visent à développer de nouvelles technologies autour de quatre domaines d'application. On s'attache particulièrement à développer des nouvelles approches pour l'analyse des cellules individuelles, pour créer des organoïdes, c'est-à-dire des cultures cellulaires qui peuvent représenter l'été suivant, pour aussi développer des technologies pour imager la biologie in vivo à l'intérieur d'organismes vivants, ou encore pour proposer des technologies qui peuvent réaliser à très bas coût des choses qui sont faites aujourd'hui avec des technologies plus coûteuses et permettant ainsi un plus grand accès à ces technologies. Par exemple, les scientifiques reproduisent le fonctionnement d'organes humains, tels que l'intestin ou le rein, sur des petites puces comme celle-ci. Cela sert notamment à étudier et mieux traiter les pathologies qui affectent nos organes, tout en réduisant les coûts. Au-delà des défis scientifiques et technologiques, le dit Mélissit répond aussi à un enjeu économique. En fait, il s'agit d'orienter les programmes de recherche et sélectionner bien sûr les projets qui sont les meilleurs scientifiquement, mais aussi ceux qui peuvent déboucher sur des business models viables, dans la mesure où ces technologies pour les sciences de la vie peuvent donner naissance à des entreprises qui peuvent après transformer le secteur des sciences de la vie et de la santé. Tous les ans, les chercheurs de la région Île-de-France peuvent répondre à plusieurs appels à projets. Chaque candidature est évaluée, puis les meilleures propositions sont sélectionnées par le comité de pilotage et reçoivent une aide financière. Elles servent aussi bien à recruter du personnel, doctorant, post-doctorant ou ingénieur, qu'à équiper les laboratoires. La région Île-de-France nous finance à hauteur d'environ 1 million d'euros par an pour tout ce qui est salaire consommable, matériel de laboratoire et à hauteur d'entre 1 et 1,5 million d'euros par an pour de l'équipement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipement, dans les domaines dont on parle, ça peut très vite représenter des sommes importantes. Par exemple, les dernières technologies de microscopie à super résolution peuvent représenter des dépenses de 300 000 euros pour pouvoir équiper un laboratoire. Depuis 2017, le DIME-LICIT a déjà financé plusieurs dizaines de projets impliquant près de 200 laboratoires. Ses recherches portent aussi bien sur la biologie du développement que l'étude du cancer ou des maladies infectieuses. Finalement, le DIME-LICIT contribue à la fois au rayonnement de la recherche menée en Île-de-France et au progrès des sciences de la vie en s'appuyant sur des relations humaines fructueuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...